Salut à vous qui aimez les trésors engloutis et les expéditions en haute mer, et puis salut à vous qui avez un peu la trouille d'embarquer dans ce genre de truc et qui préfèrent rester sur la terre ferme, comme moi d'ailleurs ! Aujourd'hui, vous l'avez compris vu la gueule du décor, on va reparler du Titanic, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je sais que ça va en réjouir un paquet d'autres ! En effet, il y a un an à peu près, en juin 2023, les médias ont été pris d'une folie assez extraordinaire, quand ils ont appris que le submersible Titan était en perdition sur le lieu de l'épave du Titanic, avec à son bord cinq personnes qui ont disparu, dont l'océanographe et plongeur Paul-Henri Narjolet, qui a visité le Titanic à de très très nombreuses reprises dans sa vie, et on a appris quelques jours plus tard qu'ils étaient tous les cinq morts. Alors ça a été une folie médiatique, dans le sens où très vite on a vu de tout, et du bon comme du mauvais, mais surtout beaucoup beaucoup de mauvais, une mise en scène macabre d'une course au nombre d'heures d'oxygène qu'il leur restait, des titres de presse sensationnels qui essayaient de nous parler, de deviner qui est la célébrité qui se trouve à bord, etc, etc... Enfin, c'était souvent indécent. Personnellement, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant quelques jours, et j'ai été sollicité et sur-sollicité par les chaînes d'info en continu, j'ai fait quelques plateaux, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir vu, parce que manifestement ils m'ont beaucoup fait parler, et pourtant j'en ai refusé d'autant plus, j'ai même eu Pascal Praud qui m'a appelé en plein pendant que je mangeais mon bol de Chocapic, parce qu'il était pas content que j'ai pas voulu participer à son émission de merde, et qu'il a un sale caractère, le bonhomme... Bref, c'était un peu n'importe quoi. Et tout ça, d'autant plus que, de fait, on n'avait pas grand chose à dire, moi tout particulièrement, sur le sort des cinq personnes qui étaient dans le sous-marin, dont on ne savait pas du tout ce qui pouvait être en train de leur arriver, puisqu'on n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait à ce moment-là. Par contre, il y avait tout un tas de choses que j'aurais pu dire si j'avais eu un peu plus de temps, et ça m'aurait évité de dire des banalités, j'aurais pu contextualiser tout ça, parce que c'était pas dans ce qui se passait, qu'on ait une plongée organisée par une société privée, dans un but touristique, mais un peu scientifique quand même, mais surtout touristique quand même beaucoup, avec pourtant quelqu'un de très expérimenté qui était à bord, lui beaucoup plus dans une optique justement scientifique. On avait tout un tas de choses à contextualiser sur la longue histoire de cette épave, et comme c'est difficile de le faire en deux phrases à la télé, dans une émission où ça jacasse beaucoup, eh ben je prends le temps maintenant, avec un an de recul, pour vous parler de l'épopée de cette épave du Titanic, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et de choses vachement intéressantes, qui pourraient probablement faire écho d'ailleurs à d'autres sujets ayant trait à l'archéologie, pas que sous-marine. ... Or déjà, revenons un petit peu à l'origine de la question, qu'est-ce qui fait qu'on admire comme ça les épaves, et qu'on y va aussi facilement, même si c'est si profond, si inaccessible, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par ça ? Parce que la question de l'épave du Titanic, elle attire depuis que le Titanic a coulé. Bon, je pense qu'il y a un côté très particulier dans les ruines déjà, en témoigne notamment de l'urbex, la visite d'endroits complètement désaffectés, ça a un côté toujours un petit peu particulier, un décalage, un côté presque poétique, hein, de l'abandon de lieux, comme ça... Et alors l'épave, quand en plus vous rajoutez de l'eau, la vie marine, la vie sous-marine et tout ça, ça prend une dimension assez extraordinaire. Et on peut repenser au secret de la licorne et au trésor de Rackham le Rouge, où Tintin visite l'épave d'un vieux bateau en scaphandre, on peut penser au nombre documentaire de Cousteau sur les visites d'épave, d'ailleurs c'est lui qui dans les années 70 a découvert l'épave du jumeau du Titanic britannique en mer Méditerranée, et comme elle est beaucoup moins profonde, il a pu y descendre en bouteille, donc il y a ce côté-là. Et puis il y a un côté plus concret et plus pratique, qui est que quand un bateau coule, comme souvent il y a des choses précieuses à bord, ben, quand on peut les récupérer, c'est pas plus mal. Et donc les techniques de renflouage ont très tôt été mises en service en fait, très tôt été mises en application, on a appris très tôt comment on pouvait essayer de sortir un bateau de l'eau, ou en tout cas d'y descendre et récupérer des trucs précieux, notamment quand il y a une cargaison d'or à bord par exemple, et puis éventuellement aussi, comment on peut tout simplement découper une épave pour revendre l'acier ensuite, si elle a pas coulé trop profondément, ce genre de choses. Donc c'est une technique qui déjà en 1912 était relativement éprouvée, et qui fait que déjà dans la presse à l'époque, on a parlé de la possibilité d'aller chercher le Titanic. D'autant qu'il y avait des gens célèbres qui étaient morts à bord, il y avait des familles qui espéraient retrouver leur corps, mais là-dessus justement, la White Star a fait ce qu'il fallait, elle a affrété très vite des navires qui sont partis avant même que les rescapés soient arrivés à New York, en fait, il y a un navire câblier qui est parti, puis il y en a trois autres qui ont pris le relais ensuite pendant plusieurs mois, pour chercher tous les corps qu'ils ont pu repêcher, et les corps ont été méthodiquement repêchés, identifiés quand c'était possible, décrits autrement, très méthodiquement, tout ce qu'ils avaient sur eux, etc. Puis selon leur état, ils ont été remis à l'eau ou amenés à terre, et là ensuite, soit rapatriés quand la famille pouvait payer, soit enterrés au Canada, où il y a, dans plusieurs cimetières de Halifax, une section titanique avec tout un tas de tombes dont certaines s'en ont, parce que souvent les gens n'ont pas été identifiés, mais donc en tout cas, ce travail-là a été fait, et du coup c'est vrai que c'était une raison de moins d'aller sur l'épave, puisqu'on avait bien conscience que les cadavres qui étaient sur l'épave, on ne pourrait pas les retrouver. Dans les faits, déjà en 1912, on avait vu apparaître dans la presse des schémas qui montraient un éventuel plan pour essayer de récupérer l'épave, avec des histoires à base de dynamite, de choses comme ça, il y avait notamment une société importante, la firme Merit & Chapman, qui avait essayé de réfléchir à ça, puis qui avait conclu que c'était pas possible, mais c'était pas des hurluberlus, pour le coup, dans les années 30, enfin 40 même, c'est eux qui ont renfloué l'épave du Normandie dans le port de New York, pour pouvoir l'emmener à la casse, ça leur a pris des mois entiers, il a fallu découper des morceaux du navire, le remettre à flot, enfin... C'est vraiment quelque chose d'ambitieux. Bon, dans le cas du Titanic, c'était juste pas envisageable, il avait coulé à un endroit extrêmement profond, en plus dans une zone assez vaste, c'était déjà compliqué de le localiser, on a appris rétrospectivement que l'officier qui avait calculé la position du message de détresse s'était trompé quand même de plus d'une dizaine de miles, ce qui fait que du coup la zone de recherche en plus était assez erronée, donc ça rendait tout ça très compliqué, puis juste on avait pas les moyens de descendre dans cette profondeur à l'époque. Mais ça n'a pas empêché, pendant des décennies, tout un tas de gens de réfléchir à des moyens, non seulement pour aller trouver le Titanic, mais surtout, c'était quand même leur idée, le remettre à flot et le ramener au port. Ce qui est totalement impossible, et déjà en 1912, Meriton Chapman avait dit que ça serait pas possible, mais il y a tout un tas de gens qui ont réfléchi à des histoires, à base de balles de ping-pong, à base d'azote liquide, à base de trucs comme ça... Évidemment ils ont jamais réussi à financer ces projets-là, mais bon, ils ont existé. La fiction s'en est au pari aussi, avec le roman de Clive Kessler, Renflouer le Titanic, qui est sur fond de guerre froide, de recherche d'une cargaison de métaux précieux, etc., qui a été adapté au cinéma et qui a fait un bide monstrueux, certains ont dit que ça aurait coûté moins cher de vider l'Atlantique que de tourner le film, mais dans tous les cas, il y a ça qui, du coup, planait. Et puis, comme ça demande du pognon évidemment de faire ce genre de choses, ben au début des années 80, il y a un milliardaire un peu excentrique, Jack Grimm, qui s'est mis en tête de trouver l'épave et qui lui a financé plusieurs expéditions. Et Jack Grimm, c'était pas n'importe qui, il était persuadé d'avoir retrouvé l'Arche de Noé en Turquie déjà, donc il allait retrouver un autre bateau célèbre, le Titanic. Et d'ailleurs il est convaincu, enfin il est mort maintenant, mais jusqu'à sa mort il était convaincu de l'avoir retrouvé, mais qu'en fait il avait pas retrouvé ensuite comment y retourner, mais qu'il était convaincu de l'avoir repéré. Dans les faits en tout cas, au cours de plusieurs expéditions, même s'il a pas localisé le site, Jack Grimm a beaucoup cartographié la zone, ce qui devait avoir une utilité par la suite, quand on a vraiment retrouvé l'épave. Tout ça nous amène en effet à la vraie découverte de l'épave le 1er septembre 1985. Elle est le fait, généralement, dans l'histoire telle qu'on la raconte, d'un homme, Robert Ballard, même si dans les faits il était accompagné d'une autre équipe, puisque lui donc venait d'un institut océanographique du Massachusetts, et il était accompagné d'une équipe française menée par Jean-Louis Michel, qu'on oublie souvent un petit peu. Et pendant longtemps, le récit consacré voulait juste que ce soit des passionnés qui avaient réussi à financer une expédition scientifique pour aller récupérer cette épave. Aujourd'hui on sait, depuis la fin des années 2000, qu'il y avait une autre raison à tout ça. Si Ballard avait réussi à trouver les financements pour trouver le Titanic, c'était pour une raison bien précise. Au départ, il avait essayé de les chercher du côté de la sphère médiatique, puisqu'il avait sympathisé avec Roy Disney, qui était le frère de Walt Disney, avec l'idée peut-être d'en faire un documentaire ou quelque chose, de trouver de l'argent, puis Disney s'était retiré. Il s'était aussi approché de la Titanic Historical Society, une grosse société de passionnés américains, qui là aussi avait des gens avec de l'argent à l'intérieur, et puis malheureusement, ces gens-là sont morts au mauvais moment, notamment un certain William Tantum, et donc là aussi ça a mis le projet sur le sable. Mais, Ballard a trouvé un autre financement pour ses expériences en eau profonde, puisque l'US Navy s'intéressait à ses travaux, pas pour le Titanic, qui avait un intérêt très relatif pour eux, mais par contre pour deux sous-marins nucléaires qui s'étaient perdus, le Scorpion et le Tresher, et il fallait les retrouver, ne serait-ce que pour les localiser et puis pour récupérer ce qui pouvait être récupéré, et comme on voulait pas trop que les Russes, on était en pleine guerre froide, sachent où on cherchait les sous-marins et pourquoi, voire sachent simplement qu'on en avait perdu, ben les Américains ont décidé d'utiliser la recherche du Titanic comme couverture. Et donc en 84-85, Ballard a mené plusieurs expéditions et a localisé ces fameux sous-marins. Et donc avec le temps qui lui est resté, il a pu rechercher le Titanic, sachant que pendant qu'il cherchait d'autre côté ses sous-marins, il y avait aussi l'équipe française qui balayait déjà le site pour essayer de repérer ce qu'il pouvait être. Alors l'équipe française n'a rien trouvé au départ, et puis finalement, la fin de l'été 85, Ballard a pris le relais avec son bateau, le Knorr, et surtout une sorte de plateforme, un gros cadre avec des caméras reliées au bateau à la surface, et ce cadre balayait le fond de l'océan. Et donc selon, là aussi, la légende un peu consacrée, dans la nuit du 1er septembre, alors que l'expédition touchait à sa toute fin, Ballard était parti se coucher, et ses équipes ont repéré un gros truc bizarre et rond, et c'était une chaudière du Titanic. Et ayant repéré les chaudières, ils en ont déduit que le Titanic était pas très loin, et ils ont fini par repérer la proue. Alors Ballard s'est réveillé, et puis est venu faire la fête avec ses copains pour fêter tout ça, ils avaient découvert le Titanic. Et Ballard, c'est toujours un gars un peu particulier, parce que d'un côté, il joue beaucoup au modeste, il lui arrive de dire même que découvrir le Titanic, ça a été une malédiction pour lui, parce qu'il est devenu trop célèbre, et que vraiment c'était dur, et puis que bon, on a un peu tendance à oublier les français, et tout ça et tout ça, mais d'un autre côté, il publie énormément de bouquins où son nom apparaît sur la couverture, mais où en fait c'est pas lui qui les a écrits, il y a même toute une série, c'est Robert Ballard's Titanic, Robert Ballard's Lusitania, parce qu'il est allé explorer d'autres épaves aussi, donc il est vraiment devenu une marque à part entière, et donc il nourrit aussi sa propre célébrité, vous allez voir que Ballard c'est un personnage assez contesté. Et dans les faits, sur la découverte de l'épave, on sait qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très nettes. Déjà, bon, Ballard disposait des recherches de Grimm et avait du coup une cartographie du site, et en tout cas savait un peu où ne pas aller, mais surtout, ben, les français ont fini par se brouiller avec lui assez vite, et Paul-Henri Narjolet, de l'Ifremer à l'époque, a fait remarquer ensuite à Ballard, publiquement, dans une lettre ouverte, qu'il y avait déjà des relevés d'un navire de guerre britannique, alors certains trucs sont classés secret défense, on n'a pas encore les rapports, mais ce navire, le HMS E4, aurait repéré dans les années 60, déjà, une épave, une grosse épave, en deux morceaux, à l'endroit où a été retrouvé le Titanic, et qu'a priori, Ballard avait cette donnée-là, ce qui indiquerait que déjà le Titanic n'aurait pas été découvert à ce moment-là, mais qu'on savait déjà où il était, mais surtout, ce qui laisserait penser que Ballard savait où était le navire et se serait arrangé pour qu'il soit découvert au moment où il était dans le coin, et pas au moment où c'était les français qui s'en occupaient. Dans tous les cas, voilà, septembre 85, le Titanic est découvert, et maintenant on va pouvoir l'explorer. Alors les expéditions sur le Titanic, il y en a eu plein, et si je devais vous en faire l'historique exhaustif, on y serait pour très longtemps, et ça serait pas forcément le plus intéressant. Ce qui va importer ici, c'est d'en voir les différents types. En 86, déjà, Ballard est revenu, parce qu'en 85 il avait juste pu survoler le site, il avait même pas vraiment constaté que l'épave était coupée en deux morceaux. En 86, il a pu le cartographier une première fois, sachant que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on est à 4000 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière, voilà. Il y a juste le petit projecteur du submersible qu'il explore, et donc on peut pas faire de grandes vues d'ensemble. Ce qui fait que les vues d'ensemble qu'on a, c'est soit des peintures, notamment par Ken Marshall, qui a peint les premières représentations de l'épave sur la description de Ballard, mais on a aussi des mosaïques de photographies, en fait, on prend tout un tas de petites photographies, puis on fait une vue d'ensemble. Plus récemment, on a des scans numériques, mais donc c'est tout ce qui permet d'avoir des vues d'ensemble. Juste pas prendre de photos globales de l'épave, c'est pas possible, il n'y a pas la luminosité pour... Donc Ballard a fait une première exploration de l'épave en 86, il a déposé une plaque en hommage aussi, on a eu les premières descriptions, et puis en 87, il y a eu une autre expédition, beaucoup plus polémique. Parce qu'en 86, Ballard s'était engueulé avec les Français, qui n'étaient pas revenus avec lui, et en 87, l'Ifremer est revenu avec un superbe sous-marin jaune, le Nautil, et en partenariat avec déjà des médias américains, une chaîne de télévision qui voulait préparer une émission sensationnelle, mais surtout en partenariat avec une firme privée créée par un concessionnaire automobile qui s'appelle George Tulock, qui était un passionné du Titanic, et qui s'est dit qu'il allait mettre à profit ses riches clients pour financer des plongées sur le Titanic, et des récupérations d'objets, et donc il a créé une société qui s'appelait à l'époque Titanic Ventures, et qui est devenue la RMS Titanic Incorporated, et cette expédition, jusqu'en 87, a eu un enjeu tout particulier, c'est que pour la première fois, on est descendu sur le site, on a récupéré des centaines, voire je crois un millier d'objets, qui ont ensuite été restaurés et catalogués. Et donc là, vous voyez déjà naître un premier enjeu, à la fois médiatique, puisqu'au bout du compte il y avait aussi un documentaire, enfin une émission sensationnelle, où on a déballé des objets en direct, on a essayé aussi de faire dire à Narjolet, qui était la grande figure de cette expédition française, qu'une des brèches qu'on avait repérées sur l'épave était due à une explosion, et Narjolet a refusé, parce que c'était clairement pas une explosion, c'était plutôt la déformation de la coque, mais donc il y avait déjà ce côté un peu sensationnel, médiatique, le besoin d'argent pour financer, donc le passage par le privé, mais malgré tout le besoin de moyens techniques tels que seul un organisme comme l'Ifremer, avec des moyens extraordinairement sophistiqués, pouvait mener ce genre de choses. Donc on a ces partenariats un peu bizarres entre plein d'organismes différents. A la fin des années 80, on a un nouvel acteur qui rentre en scène, la Russie, mais même si on est encore dans le cadre de la fin de Guerre froide, même s'il y a encore l'Union soviétique, et bien ça va être dans le cadre d'un partenariat avec des Américains et des Canadiens. Et on va voir entrer en scène le navire de surface le Keldish, et les sous-marins Mir, Mir 1 et Mir 2, du professeur Anatoly Sagalevitch, qui vont devenir très iconiques, c'est notamment les sous-marins qu'on voit dans les films de James Cameron, et donc à l'époque ils vont faire des premières plongées, là aussi avec comme but de filmer l'épave comme elle n'a jamais été vue, pour pouvoir la diffuser ensuite dans un documentaire, à la fois un documentaire pour la télévision, je crois que c'est pour CBS, mais aussi un autre qui sera projeté sur écran IMAX, donc dans un très grand format, avec une très bonne qualité d'image pour l'époque, pour le cinéma. Donc vous voyez là aussi toujours cette idée que quand on descend sur l'épave, il faut en ramener quelque chose à montrer, on ne peut pas faire ça comme des fouilles classiques qui resterait dans un domaine scientifique, ça coûte tellement d'argent qu'il faut sortir ensuite quelque chose qui rentabilise un petit peu. Et donc, ben justement, ce film sur IMAX, Titanica, va taper dans l'œil d'un réalisateur qui est James Cameron, passionné des fonds marins, passionné aussi par le Titanic, et qui décide qu'il veut aller sur l'épave et en faire lui aussi un film, et donc il se rapproche de Sagalevitch. Sagalevitch qu'on voit d'ailleurs au début du film Titanic, puisque le début du film Titanic se passe sur le Kaelvitch, avec ce professeur russe, avec aussi les sous-marins Mir comme je vous l'ai dit, et avec quelques vues réellement prises sur l'épave, puisque en 95, Cameron descend sur l'épave, et en fait il va faire des expéditions multiples jusqu'en 2005, à la fois pour son film d'abord, mais ensuite pour un documentaire projeté au cinéma, les fantômes du Titanic, puis pour d'autres documentaires. Et Cameron est vraiment un passionné de tout ça, il va être à l'origine des premières images filmées à l'intérieur de l'épave, puisque c'est compliqué d'y rentrer, évidemment on n'y fait pas rentrer le sous-marin lui-même, mais on y fait rentrer des véhicules opérés à distance, des petits robots, des ROV, comme on le voit d'ailleurs dans son film, et donc là aussi il va y remonter énormément d'images, dont beaucoup d'ailleurs sont disponibles gratuitement sur Youtube, donc c'est assez cool. Et donc on va avoir comme ça tout un tas d'acteurs différents, d'un côté l'émir, qui reviennent souvent avec Cameron, de l'autre côté on va avoir toujours l'Ifremer, qui revient dans les années 90 avec la société de George Tullock, en 96 puis 98 ils vont mener des grosses opérations, en partenariat notamment avec Canal+, avec l'idée notamment de remonter ce qu'ils appellent la Big Piece, qui est un morceau de coque, alors un tout petit morceau de coque, mais à l'échelle de ce que c'est, ça reste énorme, et d'ailleurs il va falloir qu'ils s'y reprennent à plusieurs fois pour la remonter, mais aujourd'hui elle est exposée, il y a tout un tas de choses comme ça qui se mettent en place de ce côté-là, et puis le dernier acteur c'est Ballard, qui est très lié à une association, enfin un organisme public américain, la NOAA, qui est un organisme à la fois météorologique et océanographique, qui a l'avantage là aussi que ben ce qu'ils produisent comme vidéos sur l'épave et comme photos sont dans le domaine public, vu que c'est un organisme public américain et qu'ils ont le devoir de mettre ça dans le domaine public, donc ça nous fournit des images assez intéressantes, et je doute pas d'ailleurs que Manon va aller taper dans ce fond-là pour illustrer la vidéo. Et puis alors il y a eu des moments beaucoup plus polémiques, notamment en 2000, puisque Georges Tulloch a été écarté de la direction de sa société, au profit de gens qui avaient pour optique de faire beaucoup plus de pognon, et en 2000 il y a eu une expédition qui a été très vite présentée comme une chasse au trésor, certains annonçaient même qu'ils allaient ouvrir la cale pour aller chercher de l'or ou des bijoux à l'intérieur, finalement la justice s'en est mêlée, ils ont dû faire ça de façon beaucoup plus propre, ils ont remonté des objets comme les précédents, mais en respectant un certain nombre de règles, et donc on a eu dans les années 2000 encore un certain nombre d'expéditions, à la fois celles menées par Ballard qui lui voulait pas toucher aux objets, je vous expliquerai pourquoi plus tard, celles aussi menées dans le cadre de récupération d'objets, d'autant que la RMST maintenant s'est associée avec les mires pour faire ce genre de choses, et puis les plongées de Cameroun qui se sont poursuivies, et puis finalement il y a eu en 2010 une énorme expédition qui là a mélangé les différents organismes, parfois même ennemis, ceux qui refusent de toucher à l'épave comme la NOAA, et puis ceux qui récupèrent les objets comme la RMST, et en 2010 il y a eu une énorme expédition vraiment pour cartographier le site, cette fois-ci il s'agissait de rien remonter, mais par contre on cartographiait au millimètre, on faisait vraiment une expédition avec un but scientifique total, sauf que là aussi il y avait encore ces liens un peu incestueux avec la presse notamment, on avait vendu déjà des documentaires, des sorties de presse, de numéros spéciaux par exemple de nationales géographiques, ce genre de choses, ce qui fait qu'en fait, ben aujourd'hui encore, les résultats de cette expédition, on n'en connaît pas la totalité, parce qu'il y a des choses qui ont été publiées avec des exclusivités dans le privé, des choses qui sont manifestement gardées par la RMST, qui entre temps s'est re-engueulée avec la NOAA, enfin bref, il y a la totale, et donc vous voyez déjà le problème qu'on a avec tout ça, c'est qu'il y a tellement d'acteurs différents, avec des buts différents, des enjeux publics, des enjeux privés, des choses comme ça, que ben, ça fout le bazar ! Alors à la même époque se sont aussi incrustées les notions de plongée touristique dont je reparlerai plus tard, et puis après 2010, il y a eu une sorte de calme plat pendant un bon bout de temps, on n'est plus retombé sur l'épave, ne serait-ce que parce que ça coûte très cher, et puis l'effusion du centenaire et du naufrage était passé, mais à la fin des années 2010, on a eu à nouveau des initiatives privées, et puis on a eu Ocean Gate, dont on va reparler, qui a commencé à annoncer ses plongées touristiques, qui ont été pendant plusieurs années repoussées, notamment à cause du Covid, et puis on a eu aussi très récemment une expédition, là aussi à but cartographique, qui a essayé de faire une reconstitution en 3D totale de l'épave, mais là aussi, avec toujours ce problème, qu'il y a des partenariats exclusifs qui font que ben, là où ça pourrait être une ressource merveilleuse pour les chercheurs si elle était placée dans le domaine public, ben non, il y a des gens qui en ont l'exclusivité pour en faire tel ou tel documentaire, qui sera sûrement de qualité inégale, et donc ces enjeux-là nous privent souvent de pas mal de données. Tout ça nous amène à un problème bien réel, qui est la question de qu'est-ce qu'on peut réellement tirer, du point de vue scientifique et historique, de l'épave. Et là ben, le souci qui se pose, c'est comme je vous l'ai dit, que comme souvent on descend pour faire des documentaires, des choses comme ça, ben il faut que les documentaires en question, ils aient un peu de punch, il faut qu'ils aient quelque chose à vendre, et donc si on peut les présenter comme la dernière conclusion sur le naufrage du Titanic, des nouvelles révélations, des choses comme ça, et ben c'est mieux, ça vend ! Même si on ressort en fait du réchauffé, et que ça a déjà été dit, c'est toujours bien de proposer de vous vendre les secrets du naufrage, etc., etc., de tout présenter sous l'angle de l'enquête, mais ce qui est marrant c'est que c'est pas une enquête telle qu'on va la mener vraiment dans le milieu scientifique, c'est-à-dire avec des théories, puis en fait on revient dessus parce qu'on débat, parce qu'on remet les choses en contexte... Non, là ça va plutôt être sous l'angle du chercheur, ou de la personne, qui fait son parcours un peu tout seul, et puis qui est souvent l'individu génial, qui a une idée très précise, et du coup on va avoir que sa version, donc s'il a décidé de défendre telle théorie, ben il va nous donner tous les éléments qui vont dessus, mais on va pas avoir forcément la contradiction en face et tout ça, et donc scientifiquement, c'est boiteux. Ce qui fait qu'on a plusieurs problèmes. Déjà l'épave, c'est un site qui doit savoir se lire, comme tout site archéologique en fait, parce que c'est un petit peu comme une scène de crime, alors oui, il y a le cadavre, mais il y a aussi toutes les traces autour qui n'ont rien à voir avec le meurtre, et qui ont pu venir après, peut-être l'inspecteur maladroit qui a piatiné le site et qui a laissé ses empreintes de pavoueuse, peut-être, j'en sais rien, quelqu'un qui est passé chercher quelque chose entre temps... Ben sur l'épave, c'est pareil ! Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse brèche qu'on voit assez nettement, au-dessous du pont de coffre avant, un trou béant sur le flanc de la coque, et on pourrait se dire, est-ce que c'est l'iceberg qui a fait ça ? Bon, on est bien au-dessus de la ligne de flottaison, on pourrait se dire, est-ce que c'est une explosion ? Et c'est ce que justement les médias voulaient essayer de faire dire à Paul-Henri Narjolet, sauf qu'il a pas voulu jouer le jeu, parce que ça ne peut pas être une explosion, on est au niveau de quartier, de l'équipage et de passagers de 3ème classe, y'a rien d'explosif à cet endroit-là, les soutes à charbon, elles sont très loin de là en fait, mais on n'y est pas du tout, alors oui, pour quelqu'un qui connaît pas et qui regarde de loin, il peut dire ah bah oui, ça a l'air d'être une explosion, et ça a l'air très convaincant, et dans un documentaire, si on le dit avec un certain aplomb, ça peut passer, mais quand on connaît, on sait très bien que ça ne peut pas être ça ! En fait, si on analyse les choses à froid, on se rend bien compte que c'est surtout que l'épave a été complètement tordue, au moment de l'atterrissage, et que forcément, les pressions auxquelles elle a été soumise ont bien fait qu'il y a des endroits où les coutures ont pété, c'est logique, et c'est normal. Dans le même genre, y'a tout le discours sur lequel j'étais déjà revenu, sur la question des rivets, ça on aime bien les rivets, parce que ça fait des analyses scientifiques, on remonte des rivets de l'épave, en plus du coup ça justifie qu'on remonte des choses, puis on va les soumettre à tout un tas d'analyses, alors en plus on a des scientifiques en blouse blanche et en microscope, ça fait super sérieux à l'écran, puis ça permet de faire des livres avec là aussi des formules scientifiques, des analyses précises, parce que c'est des gens qui font très bien leur travail, et qui sont tout à fait honnêtes dans leur démarche, simplement, ça pose toujours le problème de la contextualisation, parce que le journaliste ensuite va en conclure, les rivets, le talon d'Achille du Titanic, voire le Titanic était défectueux. Or, c'est pas vraiment ce qui ressort de l'analyse. Oui effectivement, on est allé repêcher des rivets qui étaient au fond de l'eau depuis une centaine d'années, on les a analysés, on s'est rendu compte qu'ils cassaient facilement. Grand scoop ! Deuxièmement, on s'est rendu compte aussi qu'ils étaient pas de la même qualité que l'acier d'aujourd'hui. Grand scoop ! C'était de l'acier de 1912, ils étaient pas faits avec la même technologie évidemment. Maintenant si on contextualise, la question c'est de savoir si c'était de l'acier de mauvaise qualité par rapport à l'époque. Bah très clairement pas ! Déjà parce que les chantiers avaient un peu quartier libre auprès de la White Star Line pour fournir le meilleur matériel possible, plus la construction coûtait cher, plus la White Star Line paierait, mais la White Star Line ne fixait jamais de limites en termes de coûts, ils voulaient le meilleur navire de ce point de vue, qui respecte leurs critères, mais le meilleur navire. D'autre part, il y avait un inspecteur gouvernemental qui supervisait le chantier quotidiennement, donc si on avait grugé sur le matériel, ça se serait vu. Donc non non, les rivets du Titanic étaient d'excellente qualité pour leur époque. Et en fait, les premiers contrôles de qualité sur ce genre de choses ont été soumis surtout dans les années 40 avec les Liberty Ships, jusque là la question se posait pas, et donc l'acier du Titanic qui était de très bonne qualité, probablement même pour des constructions militaires. Donc on peut pas dire c'est pour ça que le Titanic a coulé et d'autres navires y auraient survécu, non, c'est pas du tout la question. D'autre part, on en revient toujours à la question du contexte, d'où ils viennent les rivets qu'on repêche ? Ben ils viennent pas de la zone de collision, puisqu'elle est sous des tonnes et des tonnes de vases, et qu'on peut pas y accéder. En fait, les rivets, ils ont été récupérés dans ce qu'on appelle le champ de débris. Le champ de débris, c'est bon, le Titanic est coupé en deux, oui. Mais en plus, la partie avant s'arrête à peu près au niveau de la deuxième cheminée, la partie arrière commence à peu près au niveau de la quatrième. Ça veut dire qu'il y a un bon morceau qui a disparu. Et ce morceau, en fait, il a été éparpillé façon puzzle au fond de l'océan. Autant vous dire que pendant le naufrage, cet endroit-là, il a pas mal douillé, il a été soumis à d'énormes torsions, pressions, etc. Et c'est à cet endroit-là qu'on récupère les rivets, justement. Donc c'est des rivets qui, avant même qu'on les soumette à les tests et tout ça, et en plus du fait qu'ils ont passé un siècle sous l'eau, ben pendant le naufrage, ils ont été soumis à beaucoup de choses déjà. Donc c'est pas des rivets lambda. Et en fait, là aussi, si on compare avec ce qu'en disent les gens qui ont assuré la maintenance de l'Olympique, par exemple, qui était le jumeau du Titanic, construit avec le même genre de rivets, ben eux donnent un son de cloche très différent. Eux montrent bien que, en termes de maintenance, c'était des navires qui ont toujours été très satisfaisants. Et que l'Olympique, même quand il est parti à la casse, il est parti parce qu'il était démodé, mais qu'en termes de construction navale, c'était encore du solide et qu'il aurait encore pu faire pas mal d'années de service. Donc, cette question des rivets, vous voyez bien qu'il y a à la fois l'expertise très scientifique, basique, qu'on peut apporter, mais qu'il y a ensuite le contexte. Et le contexte peut faire sortir des idées complètement différentes. Puis, il y a d'autres analyses qui font moins polémique, mais qui, là aussi, nous donnent à penser ce qu'apporte l'épave. Par exemple, on s'est longtemps posé la question des dégâts causés par l'iceberg. Et comme je vous l'ai dit, problème, c'est sous la vase, on peut pas y accéder. Mais avec un sonar, on a des chercheurs qui ont pu voir qu'il y avait effectivement un certain nombre de petites brèches sur l'entribord, et que ça devait être celles qui correspondent aux dégâts causés par la collision. Et ça tombe bien, ça tombe même vachement bien, parce que déjà en 1912, en fait, on avait une description de ces brèches par un architecte naval, qui avait fait des calculs, et qui avait bien constaté que pour que le Titanic coule comme il avait coulé, il pouvait pas y avoir eu une longue brèche qui aurait éventré le navire, ça devait être que des tout petits trous, qui, cumulés, faisaient une petite superficie, on dit l'équivalent d'une porte de placard, pour vous donner une idée, mais que combinés, répartis sur cette distance-là, dans différents compartiments, ça avait suffi à faire le naufrage. Cet architecte, Edward Lealding, il avait témoigné devant la commission britannique, comme son témoignage est très technique, il n'y a pas grand monde qui l'a lu, mais ça correspond quand même étonnamment à ce qu'on a découvert sur l'épave. Peut-être parce que justement c'est ce qu'on cherchait, et d'ailleurs il y a des esprits taquins qui ont fait remarquer que si on cherchait bien, on trouvait aussi des petits trous de l'autre côté. Or l'iceberg y est pas allé, et que c'est des petits trous qui ont été causés par les dégâts aussi, du choc avec le sol océanique, ce genre de choses. Et donc ces analyses au sonar, elles sont aussi discutables, mais d'un autre côté, leurs résultats confirment ce qu'on savait déjà par d'autres sources, donc ils nous arrangent bien quand même. Donc vous voyez que finalement l'épave, de ce point de vue-là, nous apprend pas forcément des choses révolutionnaires, puisqu'on le savait déjà, mais elle peut confirmer par moments, encore faut-il savoir la lire. En fait, il y a un domaine dans lequel l'épave nous est particulièrement utile, c'est pour tout un tas de petits détails sur la structure du navire, et sur sa constitution. Par exemple, j'ai un ami, le très estimable Nicolas Murgia, qui travaille sur le projet Titanic Honor & Glory, qui leur fait des textures très détaillées, c'est souvent plutôt de la tapisserie d'Aubusson, des choses comme ça qu'il reconstitue avec une minutie dingue, mais il a passé aussi du temps à s'écarquiller les yeux sur des images de l'épave, pour détiqueter le modèle des ferronneries des grilles d'ascenseur. Et il s'est rendu compte que c'était pas les mêmes que sur l'Olympique. On a deux navires jumeaux, mais entre temps on a changé le motif des grilles d'ascenseur. Et ça, personne n'a pris le temps de le relever jusque-là, parce que bon, c'est des grilles d'ascenseur, personne va noter que c'est pas les mêmes d'un navire à l'autre. Mais le fait est qu'il y a un moment, un artisan, un artiste, qui a décidé de changer de motif, et que cette décision-là, on ne peut la faire ressortir que quand on voit l'épave. Et il y a comme ça tout un tas de petits détails, qui font que oui, pour reconstituer le navire, l'épave est une source extraordinaire, et d'ailleurs chaque fois que j'ai pu visiter une exposition avec le camarade Nicolas, eh ben il a photographié les objets sous tous les angles, parce que ça sert vachement à ce qui reconstitue ensuite le navire, parce que le navire est quand même la meilleure source sur lui-même, même s'il faut savoir ensuite analyser ces objets qui ont subi beaucoup de choses entre temps. Et d'ailleurs, ben récemment, l'équipe de Titanic Honor & Glory a signé un partenariat avec la RMS Titanic pour avoir accès à leurs archives, et pour pouvoir du coup savoir tout un tas de choses, et même ils vont pouvoir faire des demandes sur la prochaine expédition, pour savoir ce qu'il faudrait regarder en priorité pour avoir les réponses à des questions qu'ils se posent, même si ces réponses sont évidemment pas garanties, parce que le site est dans un sale état. Et donc vous voyez que finalement c'est sur ce genre de détails-là que l'épave est la plus intéressante, mais ça évidemment, on va pas en faire des documentaires à sensation, parce qu'un documentaire à sensation sur les grilles d'ascenseur de l'épave du Titanic, c'est pas top ! Donc on va plutôt ressortir la énième théorie sur comment il s'est coupé en deux, ou la énième théorie sur les rivets qui ont causé le naufrage, ou éventuellement des mises en scène... Une des meilleures à mon goût est celle d'un type qui passait la tête par le toit ouvrant de sa voiture lancée à 60 km heure sur une route de nuit, et qui disait que, ouh là là, dis donc, c'est difficile de voir ce qu'il y a de vent quand même, quand on a pas de lumière et qu'on plisse les yeux et qu'il y a du vent ! Bon, voilà. Donc évidemment, vous voyez, il y a tout ce côté médiatique là. Mais malgré tout, l'épave a des choses à nous apporter pour une connaissance de détails, comme tout site archéologique en réalité. Et puis ben justement, comme on parle d'archéologie, on parle aussi d'objets récupérés. Et ça, ça pose problème depuis 87, depuis qu'a eu lieu cette première expédition, on en a récupéré. Parce qu'on a récupéré plein de choses très diverses, hein, au fil du temps. On a récupéré des objets du navire lui-même, des fenêtres, des hublots, des transmetteurs d'ordre, on a récupéré un des chérubins du grand escalier, enfin on a récupéré plein de choses comme ça. Mais on a récupéré aussi des objets qui appartenaient à des passagers. Ça peut être des valises, dont on a redécouvert le contenu, parce que souvent le cuir des valises a protégé le contenu de façon admirable, le cuir des portefeuilles aussi, ce qui fait qu'on a récupéré des papiers d'identité, des partitions de musique, des livres, des lettres, tout un tas de documents comme ça, des billets de banque même, qu'on a pu restaurer, on a pu récupérer des vêtements aussi, et puis des bijoux. Alors ça a donné lieu là aussi à des mises en scène, hein, par exemple, dans la foulée de cette expédition, cette émission sensationnaliste a essayé de mettre en scène l'ouverture d'une valise en cuir qui contenait plein de bijoux. Et ils ont essayé de spéculer là-dessus, ça serait un pillard qui aurait abandonné son butin en partant du navire. En fait, on pense plus probablement qu'on sait que le commissaire de bord, en vue de l'évacuation du navire, a ouvert les coffres forts et a mis leur contenu dans des sacs, peut-être que c'est un des sacs en question qui a été retrouvé. C'est en tout cas plus plausible qu'un pillard qui aurait fouillé toutes les cabines pour y embarquer les bijoux, même si c'est une explication beaucoup plus romantique et romanesque. D'autre part, très vite, ça a posé une question technique. Ces objets, on les récupère pas n'importe comment. Déjà des trouvailles archéologiques, quel que soit le contexte, il faut faire ça méthodiquement, et c'est pour ça que le détectoriste qui passe avec son détecteur de métaux puis qui récupère n'importe quel bout de métal, c'est l'ennemi naturel de l'archéologue, et que les archéologues détestent ces gens-là, qui leur pourrissent des sites de façon irrémédiable ensuite, ben, quand c'est en profondeur, c'est encore plus compliqué ! Déjà parce qu'il faut de l'équipement spécial pour remonter des objets, hein, il a fallu des sous-marins équipés de bras, de choses comme ça, qu'ils puissent récupérer les objets sans les abîmer, avec des filets pour les remonter, et ainsi de suite... Mais en plus, parce qu'une fois sorti de l'eau, ces objets qui n'ont pas vu de lumière depuis un siècle, qui sont sous une eau gelée, à une pression énorme, ben si on les sort à l'air libre comme ça d'un coup, pouf, c'est fini, ils pètent ! Donc il faut les préserver avec tout un tas de procédés, et ça, figurez-vous que c'est la France qui a été pionnière en la matière, puisque c'est EDF, qui a eu des laboratoires qui sont chargés du traitement des premiers objets issus du Titanic, parce que ça met en place tout un tas de procédés chimiques et électriques. Il y a un livre français, d'ailleurs, c'est une des rares fois où on a une ressource que les anglophones nous envient, un livre français qui s'appelle Les Objets du Titanic, qui est assez rare maintenant, mais qui décrit très bien ces procédés, assez révolutionnaires, on a toujours expérimenté beaucoup pour faire ça, mais qui ont permis de sauver à la fois des bijoux, des objets, des papiers même, et de leur rendre leur éclat. Alors évidemment il s'agit pas de leur rendre leur état d'origine, parce que ça serait complètement nier à l'histoire, mais il s'agit de stabiliser leur état pour pouvoir les montrer ensuite au grand public. Et puis évidemment ça fait des polémiques, parce que, en fait, tout dépend de comment on perçoit le Titanic. Certains y voient un site archéologique, qu'on doit étudier scientifiquement pour en tirer le maximum, et d'autres y voient un tombeau, et un tombeau ça se viole pas, théoriquement, c'est sacré ! Et ça a fait des schismes très tôt, notamment au sein des grandes sociétés de passionnés du Titanic, la Titanic Historical Society, par exemple, était dirigée par des gens plutôt chrétiens assez fervents, et pour qui l'exploration de l'épave, et surtout la remontée d'objets, était un sacrilège. Ballard a aussi décidé de se faire le porte-parole de ceux qui voient, bah dans les remontées d'objets, des pillages. Dès 87, il qualifiait les Français de pilleurs de tombes. Sauf que Ballard, bon, c'est Ballard, et que avant ça, lui-même avait envisagé quand même de remonter les objets, et donc peut-être qu'en fait, la remontée d'objets l'embête pas par principe, mais surtout parce que c'est d'autres que lui qui le font. Dans tous les cas, ça a donné lieu à tout un tas de polémiques, y compris parmi les derniers escapés, puisque vous aviez par exemple quelqu'un comme Eva Hart, qui était une femme assez conservatrice, politiquement parlant, et qui était tout à fait opposée aux remontées d'objets, même si certains disent qu'elle avait changé d'avis sur la faim. Alors que, à l'inverse, vous aviez Milvina Dean, la toute dernière rescapée à être morte en 2009, qui, elle, était favorable, parce qu'elle considérait que ça pouvait permettre de perpétuer la mémoire des gens qui étaient morts à bord. Et les deux étaient à égalité, on va dire, émotionnelle face au site, puisque toutes les deux y avaient perdu leur père quand elles étaient enfants. Donc vous voyez qu'il y a ces enjeux-là, des enjeux moraux, finalement, qui s'imposent, et puis qui sont tout assez relativisables aussi, parce que, par exemple, des tombes bien moins vieilles que celles du Titanic, il y en a un paquet dont les mairies récupèrent la concession, et dont on réduit les cercueils dans des petits reliquaires, ce genre de choses... Donc en réalité, le respect du haut mort, il est très relatif. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs au moment des enterrements, où d'un côté on est très soigneux sur la façon dont on habille le mort, et ainsi de suite, dont il va faire son dernier voyage, on fait des cercueils soigneux et tout ça, et puis d'un autre côté, quand on ouvre le cabot familial, ben des fois c'est pas rare qu'à ce moment-là on se rende compte que bon, le cercueil de l'arrière-arrière-grand-père de son côté est complètement pourri, et qu'il va falloir le transphaser dans une petite boîte pour faire de la place. Donc on a un rapport à la mort qui est tout à fait particulier, et du coup, sur le Titanic, ce rapport-là s'impose aussi. Et donc ça ouvre des perspectives différentes, parce que ou bien on récupère des objets pour perpétuer la mémoire, ou bien on sacralise le site pour ne pas saccager la mémoire. Évidemment, on trouve des équilibres, on trouve aussi des justes milieux, notamment un juste milieu trouvé jusqu'après, présent, c'est qu'officiellement, on n'a rien pris à l'intérieur de l'épave, on a tout pris dans le champ de débris. D'autre part, il y a parfois des accusations. Par exemple, Ballard a pu dire que certains trucs qui avaient disparu, c'était forcément l'expédition d'avant. On rappelle que le site est soumis aussi à tellement de courants de choses comme ça, que des choses peuvent aussi disparaître d'une plongée sur l'autre. Mais le fait est qu'on se demande s'il n'y a pas eu aussi des plongées clandestines pour piller des objets qui circuleraient au marché noir. Le fait est qu'officiellement, la collection des objets qui sont récupérés par la RMS Titanic, qui en a le monopole, elle est indivisible, et elle peut pas être vendue n'importe comment. Et d'ailleurs, la RMST depuis quelques années a des problèmes d'argent, parce que ça coûte très cher à conserver, les expéditions coûtent très cher à mener, et qu'en fait les expositions ne sont pas vraiment rentables, a priori. Et donc ça fait un moment que la RMST aimerait se débarrasser de la collection, mais que la justice américaine à chaque fois met son doigt dedans pour éviter que la collection parte n'importe comment. Il faut qu'il y ait des règles. La seule exception à tout ça, c'est le charbon. Il y a des tonnes de charbon sur le Titanic, c'est pas un objet sentimentalement parlant très intéressant, donc la RMST a le droit de vendre le charbon, sous forme par exemple de petits pendentifs, de petits trucs comme ça, avec des certificats d'authenticité, et ça permet de compenser un peu les manques. Et donc tout ça donne lieu à ces grandes expositions sur le Titanic, certaines sont fixes, d'autres itinérantes, on voit les objets. Et c'est à la fois extraordinaire et un peu gênant. Extraordinaire parce que, oui, très clairement, ça perpétue la mémoire de gens qui autrement seraient complètement oubliés. Parce que j'avoue que les collections d'objets, notamment d'objets, attribués à un passager précis, où on voit des papiers, des objets personnels, ça leur donne une vie ! Et surtout, ça les fait sortir des grandes catégories, parce qu'on voit par exemple ce que pouvait avoir sur lui un passager de troisième classe, et c'était pas forcément un indigent artiste façon Leonardo DiCaprio, et du coup on voit aussi toutes les nuances qu'il y a là-dedans, dans ce qu'il pouvait avoir, dans ce qu'il pouvait écrire, dans ce qu'il pouvait penser. Et c'est des catégories sociales sur lesquelles on n'a pas beaucoup de vues d'habitude. Ça peut faire ressortir aussi le travail de l'équipage, ça peut faire ressortir plein de choses. Émotionnellement, quand on est passionné, ça fait quelque chose de vivre, de visiter ces expositions, et ça peut aussi susciter des passions et nourrir la mémoire. Donc de ce point de vue, l'argument se tient très clairement, ces expéditions sont une bonne chose. Le problème, c'est qu'il y a aussi le côté rentabilité. Et comme je vous ai dit, comme ça coûte cher à faire, comme c'est des objets qui coûtent cher à être préservés, ben on a aussi des trucs un peu plus discutables. Par exemple, dans l'exposition qui s'est tenue à Paris l'été dernier, ben à l'entrée vous aviez une espèce de photoshoot super nulle devant un fond vert, pour poser comme Jackie Rose dans le film à la proue du Titanic, et c'était dix balles la photo. C'était complètement n'importe quoi, c'était ridicule, mais bon. Et à la sortie, encore pire, la boutique, où d'ailleurs, par rapport à la fois d'avant, il y avait même plus de bouquins. Éventuellement, le catalogue de l'exposition, et encore, il s'était même pas emmerdé à le traduire en français quand l'exposition était de passage à Paris, c'était quand même un peu douteux, les textes de l'exposition d'ailleurs étaient bourrés de fautes de français, de choses comme ça, et il y avait pas un bouquin, mais par contre, il y avait des nounours titaniques, des t-shirts titaniques, des mugs titaniques, des titaniques gonflables pour jouer dans le bain, et même des moules à glaçons titaniques à icebergs. Donc vous voyez, il y a ce côté-là, merchandising évidemment, toujours présent, et qui est malheureusement un peu nécessaire pour financer les expéditions, donc on a toujours ce côté incestueux qui est vraiment problématique. Et alors, je voudrais aussi évoquer un autre sujet qu'on oublie souvent, et qui pourtant est assez crucial, c'est la question de l'épave comme site écologique. Parce que le Titanic, c'est aussi un laboratoire biologique assez extraordinaire, il faut bien comprendre qu'on descend pas, sans raison, à 4000 mètres de profondeur. Ça demande des moyens énormes, c'est dangereux, et du coup, on connaît très peu la faune de cette profondeur-là. On part du principe que c'est tellement profond qu'il doit pas y avoir grand-chose. Or c'est une faune qui, par définition, est assez intéressante, parce qu'en plus, ben, quand vous avez des créatures qui vivent à une pression qui transformerait un être humain en apéricube, c'est qu'a priori elles ont des choses à nous apprendre, en termes biologiques, hein, sur leur constitution, ce genre de choses. Des créatures qui voient jamais la lumière du soleil, qui vivent à ces profondeurs-là, enfin, c'est forcément des animaux extraordinaires ! Et donc, dès le début des années 90, on a commencé à inventorier la faune sur le site, et on a des biologistes qui se sont intéressés à l'épave comme lieu de vie. Et déjà à l'époque, on avait détecté une vingtaine d'invertébrés et plusieurs poissons, et depuis on en a détecté de plus en plus. D'ailleurs, si vous regardez le film de James Cameron, dans sa séquence d'ouverture, il met en scène l'épave, hein, très clairement, c'était le but de son film en fait, c'était ce qu'il voulait montrer au public, et sa mise en scène de l'épave est un mélange de scènes filmées sur des maquettes et de vues réelles. Et parmi ces vues réelles, on voit une cheminée d'une des suites privées, et on voit un petit crabe qui se balade à cet endroit-là, et ça nous rappelle qu'il y a vraiment des formes de vie, et il y en a des très diverses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'oasis en termes du Titanic, c'est que, en plus, le Titanic, dans un désert, c'est une source de bouffe monstrueuse. Déjà parce que quand il a coulé, il y avait énormément de bouffe à bord, encore, et donc notamment dans la partie arrière, il y a certainement des quantités astronomiques de nourriture qui ont dû attirer tout ce qu'il y avait dans les environs. Mais en plus, même une fois cette nourriture disparue, il y avait encore du bois à bord, il y avait encore des textiles, sûrement aussi des corps, tout ça évidemment a nourri des générations et des générations d'organismes de tailles diverses. Et du point de vue des bactéries, on s'est très vite rendu compte aussi qu'il se passait des choses. Balarde, en explorant l'épave, a dénommé ce qu'il voyait comme des stalactites de rouille, des rusticles, et qui en fait ne sont pas du tout des stalactites de rouille, ce sont des êtres vivants. Ce sont des espèces d'accumulations d'organismes, de bactéries, qui créent des espèces de petits tunnels, enfin c'est des choses assez extraordinaires qui ont été étudiées par les biologistes désormais, et on voit bien que, en fait, c'est vraiment pas juste de la rouille, c'est tout un truc dynamique, un écosystème presque qui se développe, qui bouffe petit à petit l'acier du Titanic, et qui le transforme en autre chose, et avec une vie propre, au point que le Titanic devient en fait une sorte d'organisme vivant, c'est presque poétique cette histoire, et donc toutes ces formes de vie là sont aussi aujourd'hui étudiées. Et puis ben ça amène à la question de la dégradation du site, et aussi de l'impact humain. Alors la dégradation du site, c'est un enjeu particulier. Déjà les pavés vieilles, quand Ballard l'a découvert, ça faisait déjà plus de 70 ans qu'elle était au fond de l'eau. Et déjà, entre ces premières plongées, il s'est rendu compte qu'elle se dégradait, que le toit du gymnase, par exemple, était encore là la première fois, puis que la deuxième fois il n'y était plus. Et on voit bien, quand on compare des expéditions à une dizaine d'années de différence, qu'il y a des choses qui s'effondrent, qu'il y a des choses qui disparaissent. Et donc ça pose plusieurs enjeux. Déjà l'enjeu de l'impact humain. On s'est rendu compte que souvent, les sous-marins, notamment quand ils envoyaient des petits robots explorer le navire, passer par le grand escalier, qui aujourd'hui est un trou béant en fait qui sert d'accès au navire, ça aussi vous le voyez dans le film de Cameron d'ailleurs, et que du coup, ils stationnent au-dessus de la salle radio, pendant que leur petit robot descend, et que ça avait fini par faire vraisemblablement des trous dans le toit de cette salle radio. Est-ce que ce sont des trous naturels ou est-ce que ce sont des trous dus aux sous-marins ? C'est toujours un peu compliqué. Ballard, qui ne rate pas une occasion de taper sur les copains, avait notamment accusé Cameron et les sous-marins Myr d'avoir détruit la cabine du capitaine Smith. Et Paul-Henri Narjolet, qui rate rarement une occasion de taper sur Ballard, lui avait répondu qu'en fait, les dégâts datés d'avant, et qu'a priori c'était plutôt la dégradation naturelle du navire. Et de fait, on sait bien que, en tout cas pour les ponts supérieurs, la dégradation va être de plus en plus rapide, que la superstructure va petit à petit s'effondrer, parce que les organismes la bouffent, et donc forcément, à un moment, ça la fragilise. Donc l'épave est vouée à s'effondrer, la partie arrière se dégrade encore plus vite, parce que c'était déjà un beau bordel quand elle a touché le fond de l'océan très certainement, mais dans tous les cas, ça se dégrade. La question c'est à quelle vitesse ? Quand j'étais gamin, il y avait des analystes très pessimistes qui disaient qu'en 2030 il n'y aurait plus rien, on en est loin, on en est très loin. Mais enfin, elle se dégrade petit à petit. Et du coup, l'autre enjeu, outre le fait de pouvoir accuser les autres de dégrader le site, c'est aussi, au contraire, que ça peut servir à justifier les montées d'objets. On peut dire, comme l'épave est plus là pour très longtemps, ben tout ce qu'on sauve pas maintenant, ça disparaîtra après. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. La seule question qui reste, c'est celle de la temporalité, et là il y a tellement d'analyses différentes, qu'on peut pas vraiment se projeter sérieusement, qu'on peut juste observer et constater. Et puis il y a d'autres formes de pollution. Alors, des pollutions humaines qui peuvent être bienveillantes ou malveillantes, par négligence. Quand je parle de pollution bienveillante, ben c'est notamment les hommages. Pendant longtemps, des gens, notamment Ballard, mais d'autres confus aussi, ont pris l'habitude de déposer des plaques en hommage sur l'épave. Le problème c'est qu'une plaque ça va, mais beaucoup de plaques ça finit par faire beaucoup ! Au point qu'aujourd'hui, dans les conventions internationales, qui n'ont pas toujours très respecté, il est demandé de ne pas mettre de plaques maintenant, dommage, même si c'est par bonne intention sur le site, parce que ça finit par faire trop ! Éventuellement une plaque biodégradable, mais pas plus ! Mais c'était même aller plus loin ! Pendant une expédition, il y avait des gens qui avaient voulu descendre sur l'épave, et qui avaient posé sur la passerelle de navigation du Titanic, l'urne funéraire d'un copain plongeur, qui n'avait rien à voir avec le Titanic, ni par sa famille, ni par le fait qu'il y était descendu lui-même, simplement ils avaient voulu qu'il soit là ! Et là ça avait fait polémique parmi les gens qui menaient l'expédition, il y avait notamment des historiens du Titanic qui étaient à bord, et qui avaient commencé à dire que quand même c'était un peu n'importe quoi ! Parce que le problème, c'est que si on commence à foutre sur l'épave les urnes funéraires de tout un tas de gens qui s'y sont liés, je peux vous dire que ça va faire du monde ! Rien qu'il y a quelques semaines, j'étais à Belfast, on était 150 à commémorer le naufrage de différentes associations, donc ça peut vite faire du monde ! Alors oui, il y a quelques gens qui avaient demandé à être inhumés en mer sur les lieux, un ancien officier notamment, un ancien passager, mais ils avaient été inhumés à la surface, on avait jeté leur cendre ! Là, poser l'urne, c'est autre chose, et ça peut très vite venir foutre le bordel ! Et puis il y a les dégradations, là, qui sont beaucoup plus malveillantes en fait, qui viennent de la pollution ! Par exemple, quand on a fait remonter la Big Peace, dont je vous parlais tout à l'heure, on avait fait venir aussi des navires de croisière à la surface, qui avaient observé l'expédition ! Bon, manque de bol, comme il avait fait un temps de chiottes, il avait pas vu grand chose en plus ! Mais des navires de croisière à la surface, ça fait vite de la pollution ! Résultat, quand on regarde certaines photos de l'épave, ou du champ de dévry, bah on voit des objets qui manifestement ne datent pas de 1912 ! Des gobelets en plastique, des canettes, des trucs comme ça ! Donc ça, c'est un peu crade ! Alors là aussi, il y a une convention internationale qui a essayé de désigner une zone assez large autour du site, où normalement il faut pas jeter de déchets ! Bon, le problème c'est que les conventions internationales, dans des eaux comme ça, qu'on peut pas fliquer, on va clairement pas mettre de caméras de vidéosurveillance sur l'épave, et puis de toute façon, quand bien même, on pourrait pas vraiment intervenir en direct ! Bon ben, de fait, ça engage que ceux qui décident de les respecter, mais bref ! Puis en plus ça pose la question de la pollution en mer de façon générale, parce que de fait, balancer des canettes et des gobelets en plastique dans la mer de base, c'est pas bien, normalement on vous l'apprend à l'école primaire, mais manifestement c'est pas rentré pour tout le monde ! Bon, il se trouve que sur des sites en plus à portée archéologique, c'est d'autant plus dégueulasse, mais c'est déjà dégueulasse à la base ! Puis il y a des problèmes aussi beaucoup plus impondérables, notamment quand on fait descendre un sous-marin, bah il faut qu'il remonte ensuite ! Et pour remonter, il lâche du lest ! Et pendant longtemps, bah du coup, on trouvait des sacs de lest un peu partout ! C'était là aussi emmerdant, parce que bon, bah ça venait foutre le bordel dans le site ! Et donc là aussi, il y a eu des accords, sûrement beaucoup plus respectés déjà, parce que c'est des accords qui tiennent quand même vraiment ceux qui descendent sur le site, là, où on dit voilà, il y a telle zone, telle zone, telle zone où vous pouvez débarquer votre lest et puis remonter ! Et donc là, c'est pour essayer aussi de préserver le site ! Et donc vous voyez bien qu'il y a ces enjeux-là qui se posent ! Alors il y a eu des tentatives de conventions internationales, il y a eu aussi, comme je vous ai dit, ces juges aux États-Unis qui essaient de gérer la façon dont les objets sont traités, et de protéger ces objets, mais enfin, c'est quand même un beau bordel, ne serait-ce que parce que l'épave est dans des zones internationales, et que finalement, ce qui la protège principalement, et bien c'est qu'elle est très loin, très difficile d'accès, et donc si on veut venir y piquer des trucs, bah c'est pas facile, ou ça coûte quand même très cher, donc globalement, c'est pas super rentable ! Et donc tout ça nous amène à revenir sur l'épisode de juin dernier, du titan, et de son naufrage, qui a fait beaucoup parler. Et bon, je vais pas vous en parler pour analyser précisément les circonstances du drame et ce genre de choses, parce que je n'ai pas encore eu accès, et je sais même pas s'ils existent, à des conclusions précises et fiables sur la question, et que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est que finalement, ben, c'est l'incarnation un peu de tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent. Si on résume, on a une société privée, Ocean Gates, qui était dirigée par un homme qui est mort dans le sous-marin, Stockton Rush, qui manifestement était une sorte d'Elon Musk du pauvre, un petit peu, hein, quelqu'un qui avait la même culture libertarienne, très opposé notamment aux règles de sécurité qui brident l'innovation... Bon, on a vu le résultat... Et donc, tout ça, c'est déjà un aspect, et cet aspect-là, il est pas nouveau. Le rôle du privé dans ces expéditions, je vous en ai parlé, il a été nécessaire dès le début, on n'a pas l'argent pour financer des recherches publiques là-dessus, ou en tout cas on n'a pas décidé de le donner. D'autre part, on a à bord des milliardaires qui viennent faire du tourisme, mais aussi un chercheur, Paul-Henri Narjolet, qui est un de ceux qui est le plus descendu sur l'épave, qui la connaît très bien, qui est passionné. Au point qu'on a été nombreux à se demander ce qu'il était allé faire dans cette galère, parce que Narjolet, c'était quelqu'un de très sérieux, il avait pas bossé que sur le Titanic, notamment, il avait bossé aussi sur l'enquête sur le vol Rio-Paris qui s'était abîmé en mer, c'était lui qui avait été chargé, là aussi, de localiser l'épave pour l'enquête, etc. Il y a une très belle conférence qu'il avait donnée à Paris, d'ailleurs, il y a pas mal d'années maintenant, si vous regardez bien même aller sur Youtube, et vous pourrez peut-être même voir mes cheveux au premier rang, et bref, c'était quelqu'un de tout à fait sérieux. Alors qu'est-ce qui l'a entraîné là ? Ben la passion, d'une part, parce que manifestement c'était quelqu'un qui était prêt à risquer tout pour retourner sur le site, parce qu'il exerçait une fascination assez extraordinaire sur lui, et c'est loin d'être le seul. Je rappelle quand même que descendre sur l'épave du Titanic, c'est très désagréable. Vous êtes... J'ai des gens qui nous ont raconté ça, c'est terrible en termes d'expérience humaine, vous êtes dans une boîte de conserve extrêmement petite avec d'autres gens, vous en avez plusieurs heures pour descendre, plusieurs heures pour remonter, donc il faut y rester un long moment en bas. J'ai un gars qui nous a raconté qu'il y avait passé plus de 24 heures, qu'à la fin, ça rend dingue, on a envie de tuer les autres et tout, hein. D'autant que bon, vous avez pas beaucoup de place pour bouger, que si vous avez besoin de faire vos besoins, ben c'est à la barbare dans une bouteille, pour bouffer c'est pas top top non plus, et puis bon, il y a un risque quand même assez gros, hein. Narjolet lui-même en avait parlé d'ailleurs, en expliquant que même quand il plongeait avec des sous-marins de l'Ifremer, et des trucs autrement plus sérieux que celui d'Ocean Gate, ben le risque de rester coincé en bas et d'y mourir était tout à fait existant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait aussi par passion, et lui en tout cas c'était pour ça qu'il était. Mais on pense aussi qu'il y avait peut-être une autre raison, et qui explique qu'il soit allé avec des passagers si fortunés à côté de lui, qui est que ben Narjolet, on le sait, notamment il en parle dans son dernier livre, qu'il avait envie de remonter l'appareil radio du Titanic, et ça, il faut des financements pour ça. Et le problème, c'est que ben, les financements, il faut qu'ils viennent du privé, donc avoir des milliardaires dans la poche, ça pouvait aider. Donc peut-être qu'il y avait aussi ça, et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça nous renvoie à une façon de faire de l'archéologie qui n'est jamais morte, mais qui était très présente au XIXe siècle, au début du XXe notamment, où on avait des gens très fortunés, qui finançaient leur petite campagne de fouilles dans la vallée des rois, à Pompéi, et puis éventuellement, quand Madame la Comtesse de Machin visitait le site, on s'arrangeait pour que ce soit le moment où, ouf, comme par hasard on découvre tel objet précieux, et ça permettait à des gens très riches de jouer aux petites archéologues. Ben là, c'était un peu ce que proposait Ocean Gates, en fait. Il proposait une expérience pseudo-scientifique, puisqu'il disait, voilà, c'est de la plongée touristique, vous payez très cher pour y aller, mais vous venez pour travailler, vous venez pour participer aux relevés, aux trucs, etc., etc., on va vous former pour ça. Sauf que là où c'est un peu du foutage de gueule, c'est qu'à priori, vu le sérieux du travail demandé, et vu les qualifications qu'il faut pour faire un vrai travail d'archéologue, ben être formé à la va-vite en deux semaines avant de partir, c'est moyen, et c'est plutôt insultant pour les gens dont c'est vraiment le boulot. Donc en fait, c'est surtout pour les faire jouer aux petites archéologues, exactement comme dans le temps peut-être qu'on laissait Madame la Comtesse gratter un peu du pinceau ou de la truelle, pour retirer un objet et avoir l'impression d'avoir été une grande... une grande archéologue. Donc il y a déjà ce côté incestueux, mais qui n'est pas nouveau, parce qu'avant ça, par exemple, les mires avaient fait des plongées aussi touristiques, payantes, mais là, c'était avec des scientifiques, et puis dans le cadre d'une mission scientifique. Ici, c'était vraiment un organisme créé pour des plongées touristiques, et dans un sous-marin créé pour ça aussi, notamment avec un grand hublot fait pour. Et puis, il y avait même des dérives un peu plus gênantes, puisqu'on a découvert dans la presse qu'il y avait une start-up française, Coco Rico, on est fiers, qui avait envisagé de vendre des mariages de luxe sur le site de l'épave, dans ce sous-marin-là. Bon, depuis l'accident, ils se sont fait discrets. Mais on voit très vite, là, l'ampleur que ça pouvait prendre, parce que ça devient un business. Donc vous avez ces relations-là, qui déjà posaient un certain nombre de problèmes, et on peut rajouter ensuite la folie médiatique qui s'est emballée derrière, parce qu'évidemment, ben, dès qu'on parle du Titanic, les médias s'emballent... Alors, quelle est l'explication du naufrage ? C'est vrai que ça a fait beaucoup parler, ce naufrage du Titan, qu'on a beaucoup parlé de la sécurité du sous-marin, le fait est que Rush avait eu quelques soucis avec ses consultants sécurité, qu'il y avait d'autres experts du domaine qui lui avaient dit que c'était pas sérieux de partir comme ça, donc peut-être que le sous-marin était défectueux, mais peut-être aussi que c'est juste la faute à pas de chance, on n'en sait rien. On a beaucoup glosé, par exemple, sur le fait qu'il y avait des manettes de jeu pour contrôler le sous-marin, sauf qu'en fait, ça, c'est typiquement le genre de remarque qu'on fait quand on n'a pas le contexte, parce que, manifestement, c'est aussi utilisé dans d'autres domaines de haute précision, que ce soit l'armée, la marine marchande, et donc, finalement, c'est pas si choquant que ça d'avoir une manette pour contrôler un sous-marin, par contre, il y avait peut-être d'autres trucs plus gênants, notamment le manque de communication avec le navire de surface, ce genre de choses, mais là encore, j'ai pas les résultats de l'enquête, je ne peux pas me prononcer. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que, ben, justement, on a ici quelqu'un qui manifestement rejetait le principe, même, de règles de sécurité, en considérant que ça freinait l'innovation, et que c'est peut-être ça, ou peut-être pas ça, peut-être juste un hasard qui a causé le drame. Alors, dans le cadre du Titanic, qu'on retient souvent comme un navire qui voulait trop dépasser de choses, qui était peut-être un peu maudit, et puis surtout, surtout, qui avait voulu trop faire, représenter l'hubris de l'humanité, etc., En fait, le Titanic s'inscrivait dans une croissance progressive, mais il allait très vite être battu en termes de taille, de choses comme ça, par la concurrence, et surtout, il respectait toutes les règles de son époque, et il les surpassait même ! Et il a été victime d'un accident, alors que son équipage respectait les règles d'usage, ce genre de choses, et c'était une faillite collective, un excès de confiance, et une malchance, surtout, une très grosse malchance, et pas du tout le même dédain, en tout cas, pour les règles. Donc il y a des choses intéressantes, et il faut pas superposer les deux situations comme on a pu être tenté de le faire. Et puis je voudrais finir sur un dernier point, parce que dans cette folie médiatique, au-delà de Pascal Praud, qui est venu m'engueuler et me faire une leçon d'éthique journalistique au téléphone pendant que je mangeais des méchots capiques parce que j'avais pas voulu venir lui parler, j'ai vu aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup de journalistes, mais aussi, j'ai même été appelé par une médium, qui me parlait de la malédiction du Titanic, et du fait que le site était maudit et qu'il reprenait ses droits. Et bon, ça je pense qu'il faut contextualiser aussi. L'épave du Titanic, ça fait bientôt 40 ans qu'on y descend, c'est un site extrêmement dangereux, comme je vous ai dit, la pression à cette profondeur est terrible, ça demande une prouesse énorme, en fait, il y a vraisemblablement, comme je l'ai souvent entendu dire, moins de gens qui sont allés à cette profondeur que de gens qui sont allés dans l'espace, donc, en général, quand on parle d'aller dans l'espace, on sait que c'est dangereux, au fond de l'océan, c'est très dangereux aussi. Mais surtout, sur toute cette durée-là, vous avez cinq personnes qui sont mortes dans un accident, et c'est tout. Alors que je vous parlais tout à l'heure de l'épave du Britannique, par exemple, qui a une centaine de mètres de profondeur, on y descend avec des bouteilles, bah là, pour le coup, il y a plusieurs plongeurs qui y sont morts ! Pareil sur l'Empress of Ireland, dans l'entrée du chenal du Saint-Laurent, personne parle de malédiction ! Et en fait, c'est des sites qui sont vachement plus dangereux que le Titanic ! Peut-être aussi parce que plus de gens y descendent ! Donc pas de malédiction, pas de répétition, et alors épargnez-moi s'il vous plaît, les Simpson l'avaient prédit, comme l'ont fait la presse People ! Non, juste un accident tragique, qui nous a privés en plus d'un grand chercheur, mais qui incarnait aussi, cet accident, et ben... Toutes ces relations un peu incestueuses entre la recherche, ce qu'elle peut nous apporter, et puis ben des usages privés ! Et en fait, la façon dont les deux sont indissociables, parce que malheureusement, aujourd'hui, pour financer ce genre de recherche, on est obligé d'avoir recours à des fonds privés ! Et que les fonds privés, ils sont jamais gratuits ! Donc ça pose toujours une recherche d'équilibre, qui nous pourrit la vie un peu quand on est chercheur, parce que du coup, ça crée de l'opacité, ça crée des barrières en termes de paiement, de choses comme ça... On pourrait parler aussi de toute la question des collectionneurs pour tout un tas d'autres objets, des objets liés à des rescapés par exemple, des objets de famille et tout ça, qui sont vendus aux enchères très très chers, là encore récemment il y a une montre que portait John Jacob Astor pendant le naufrage, qui est partie je crois pour un prix, je pense qu'il y aurait de quoi quasiment reconstruire le Titanic pour le même prix... Tout ça, bon ben, c'est des objets dans un monde idéal, ils seraient dans des musées, et dans nos sociétés actuelles, ben, ils sont dans des collections privées, et ne peuvent y accéder que quelques élus. C'est la même chose pour beaucoup de résultats de recherche sur les peuples du Titanic, et c'est dommage, parce que c'est quand même théoriquement notre patrimoine commun. Mais ça, ben, faut faire avec ! J'espère que cette vidéo vous a plu, on revient de toute façon très bientôt sur La Deuxième République si vous êtes en manque de XIXe siècle, n'hésitez pas à suivre la newsletter, et à continuer à nous donner des sous si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos, on adore, on est super contents, et comme ça, en plus, nous, on n'a pas besoin d'aller demander des sous au privé, et de mettre tout ça derrière une barrière de paiement, c'est vachement cool ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !